Alors, bonsoir à tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire. Je donne encore une petite minute à tous les participants pour se joindre à nous. Restez bien branchés, on commence dans quelques secondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, à nouveau, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce webinaire de Cancer de la vessie Canada. Mon nom est Marie-Laurence Paré, je suis la responsable des programmes pour le Québec et je suis très heureuse que vous soyez avec nous ce soir, que vous preniez cette heure pour entendre parler donc du cancer de la vessie. Je serai votre animatrice pour cette conférence virtuelle et soyez bien avisés que si vous pouvez nous entendre, nous, on ne peut pas vous entendre. On a mis tout le monde sur sourdine pour permettre un maximum de qualité sonore. On veut éviter les bruit de fond, mais ne soyez pas inquiet. Dans quelques minutes, je vais vous expliquer comment vous pouvez nous poser des questions. Notez également que nous enregistrons cette présentation ce soir. Donc, si jamais vous étiez déconnecté, eh bien, ne soyez pas inquiet. Vous aurez accès à l'entièreté de cette présentation dès demain puisque vous la recevrez par courriel et cela peut vous éviter aussi de prendre des notes et vraiment de vous concentrer sur ce que vous entendez ce soir. J'aimerais vous dire que vous étiez plus de 90 personnes à vous être inscrits. Donc, pour ce premier webinaire en français, pour nous, c'est vraiment une excellente nouvelle. Merci beaucoup. Et on veut comprendre un petit peu quelle est la composition de notre auditoire ce soir. Donc, je vais vous partager un sondage auquel je vais vous inviter à répondre. Donc, ce sont quatre questions qui vont nous permettre d'un petit peu mieux comprendre qui est avec nous ce soir. Alors, je lance les sondages et vous êtes invité à répondre. Alors, premier sondage. Alors, on comprend qu'il y a un maximum de patients qui sont avec nous ce soir, mais aussi plusieurs professionnels de la santé, quelques proches aidants. Merci beaucoup. Deuxième sondage. Donc, la province du Québec est bien représentée également, les Prairies. Merci d'être avec nous. Oups. Alors, vous voyez ici les tranches d'âge. Désolée, on a eu un petit souci avec le petit sondage par rapport au pourcentage d'hommes et femmes. Mais déjà, ça vous donne une bonne idée de qui est connecté ce soir. Alors, au programme plutôt ce soir, je vais vous présenter rapidement qui nous sommes, Cancer de la vessie Canada. Je vais ensuite céder la parole au docteur Jean-Baptiste Latouf qui va vous parler de ce qu'on doit savoir quand on a un diagnostic de cancer de la vessie. Nous allons ensuite passer la parole au docteur Normand Blais qui, lui, va vous parler de chimiothérapie, d'immunothérapie et de radiothérapie. Pour ce qui est des questions, une fois qu'on sera rendu à la période de questions, alors, ce que vous pourrez faire, Oups, excusez-moi, on va revenir en avant plutôt qu'en arrière. Alors, ce que vous devrez faire, vous le voyez apparaître à l'écran. Donc, vous devrez taper sur votre ordinateur, pardon, ou sur votre appareil mobile dans les zones de questions. Très important de préciser également à qui vous allez vouloir adresser votre question, donc docteur Blais ou docteur Latouf. Et ma collègue Marie Stremblay va recevoir vos questions, elle va les répertorier et nous allons ensuite les adresser directement à chacun des médecins en fin de présentation. On va bien sûr essayer de répondre à un maximum de questions, mais il faut préciser qu'on va favoriser les questions d'ordre général. On ne peut pas ce soir répondre à des questions trop précises. Et encore une chose, si jamais vous étiez déconnecté, comme je vous disais au début, bien surtout, restez avec nous, écrivez-nous un petit mot s'il y a besoin, si vous avez un souci technique. Et dans tous les cas, vous allez recevoir notre vidéo demain, donc on est bien connecté. Qui sommes-nous à Cancer de la Vessie Canada? Alors, j'aimerais vous dire qu'on est une équipe pancanadienne, on est plus de 7000 personnes dans notre communauté. Et c'est important de savoir que ce sont deux patients qui, en 2009, ont formé, qui ont cofondé cet organisme. Et aujourd'hui, dix ans plus tard, comme je vous disais, il y a plus de 7000 personnes qui sont dans notre communauté. Ça, c'est 300 bénévoles impliqués. Je sais qu'il y en a qui sont connectés avec nous ce soir. On les salue. Et dans notre équipe, eh bien, nous sommes cinq personnes, dont moi qui suis basée au Québec, à Montréal. On a également un conseil d'administration qui est très dynamique. Et donc, on implique des patients, des professionnels sur ce conseil. Nous travaillons également, nous avons la chance de travailler avec les top spécialistes en cancer de la Vessie. 26 urologues, oncologues et spécialistes de partout au Canada, dont le docteur Jean-Baptiste Latouf, que vous entendrez ce soir, qui fait partie de notre conseil. Que fait-on? Eh bien, en trois mots, nous soutenons les gens qui sont atteints d'un cancer de la Vessie. Nous faisons de la sensibilisation et également, nous finançons la recherche. Le soutien, il s'exprime de différentes façons. Alors, tout d'abord, il y a des rencontres éducatives. Je vous invite déjà, si vous êtes dans la région de Montréal ou dans la région de Québec, à rester bien attentif, puisqu'en mai 2019, on sera au CHUM et au CHUC à l'automne prochain. Alors, on organise donc des soirées de patients auxquelles on va vous inviter. Tous les détails vous seront transmis. Il suffit de vous abonner, soit sur nos réseaux sociaux ou dans nos infolettres. J'ai deux rendez-vous également à vous proposer en février pour ceux qui sont dans la grande région de Montréal. Alors, le 5 février prochain, on sera au CIDERS Can Support, au CUSUM, pour souligner la journée mondiale du cancer. Donc, ça va se passer le 5 février de 18h à 21h. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Vous allez pouvoir venir nous rencontrer à notre kiosque et être également présent pour une conférence qui va se tenir, donc au CUSUM, 1001 boulevard des Caries. Deuxième rendez-vous, 28 février, pour la 10e conférence annuelle pour vaincre le cancer de la coalition Priorité Cancer, qui est également un de nos partenaires. Alors, ça va se passer à Longueuil. Vous avez le lien pour aller chercher tous les détails si vous voulez vous joindre à titre de participants du grand public. Les conférences virtuelles, c'est notre première ce soir, mais sachez qu'on veut en faire d'autres. Il y en a une deuxième qui est prévue en 2019. Et si vous avez également la chance de vous connecter en ligne et que vous êtes bilingue, vous pourrez voir celles qui sont diffusées en anglais dans notre section Webinar Recording. Mais dès les prochains jours, on mettra également celle-ci en ligne. Notre site Internet, justement, cancer-de-la-vessie-canada.org, eh bien, c'est un outil bilingue qui regorge de renseignements, des renseignements fiables avec du matériel éducatif qui a été préparé non seulement par des médecins, mais également par des patients, enfin, qui ont été encadrés, devrais-je dire, par des médecins. Dans ces outils précieux, vous avez les guides qui s'adressent aux patients selon leur type de diagnostic. Alors, on vous invite à les télécharger gratuitement. Également, sur notre site, il est possible d'accéder au forum. Et ce forum, eh bien, il est bilingue. C'est une façon d'avoir réponse à des questions que l'on peut se poser, d'échanger avec des gens qui sont passés par là. Autre possibilité, c'est également de proposer de parler avec quelqu'un qui a vécu un cancer de la vessie, qui est maintenant bénévole avec nous et qui accepte non seulement de partager son témoignage, mais de vous écouter et de répondre à vos questions. C'est ce qu'on appelle donc des jumelages. Ça se fait par téléphone ou par courriel. Et pour ça, je vous donnerai mes coordonnées à la fin du webinaire. Il n'y a qu'à nous contacter. Retenez deux mois importants en terminant le mois de mai. C'est le mois du cancer de la vessie. Ce sera le dixième anniversaire de l'organisation également. Et on veut rejoindre un maximum de patients et de familles qui sont atteints par cette maladie. Donc, on vous invite à être avec nous pour le mois de mai. On organisera plusieurs activités. Même chose pour le mois de septembre. Il y aura des marches de sensibilisation un peu partout à travers le monde. Et deux spécialement au Québec, une à Montréal et une à Québec. Donc, notez bien le 22 septembre prochain. Dans quelques semaines, les détails seront disponibles sur notre site cvcmarche.ca. Et les fonds qu'on amasse durant cette journée sont importants, mais également les liens qu'on crée. Le fait de se voir et d'en apprendre davantage les uns sur les autres, c'est vraiment très important. Les fonds qu'on amasse, eh bien, ils nous servent, entre autres, à permettre d'organiser des activités de soutien, mais également à financer la recherche. On finance dans le but d'accélérer le diagnostic, le traitement et l'élimination dans l'absolu du cancer. C'est le cinquième cancer le plus important, le plus répandu au Canada et le dix-neuvième en termes de financement de la recherche. Donc, on a vraiment besoin de votre soutien. C'est ce qui complète ma courte présentation. J'aimerais maintenant passer la parole à Dr Jean-Baptiste Latouf, qui est médecin au service d'urologie du CHUM, professeur agréé de clinique de chirurgie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Alors, Dr Latouf, la parole est à vous. Merci, Malérie Laurence. Merci pour l'invitation pour présenter. Justement, ça fait toujours plaisir. J'ai déjà participé à cet exercice et c'est toujours agréable de pouvoir interagir et de communiquer les informations. Merci à nous d'être avec nous. Un plaisir. Petite mise en garde, mes murs sont bien insonorisés, mais j'ai trois enfants. Ça fait que si vous entendez un cri aigu qui fait irruption dans la présentation, c'est juste passager. Alors, donc, Marie-Laurence, est-ce que c'est toi qui a ma présentation ou est-ce que je dois la monter? Alors, je peux la mettre en ligne. Vous pouvez commencer à parler, puis je vais la mettre en ligne. Il n'y aura pas de souci. Dans quelques instants, vous allez voir la présentation de Dr Latouf. Alors, c'est beau, je peux, en fait, je peux bien partager l'écran. Voilà. Donc, on va juste mettre ça ici et partager l'écran. Pour une raison quelconque, le bouton ne fonctionne pas. Non, ne vous embêtez pas, Dr Latouf. Je vais mettre la présentation disponible pour tous. OK. Donc, je vais vous suivre pas à pas dans cette présentation. Excellent. Donc, ah, show my screen. Est-ce que ça marche? Ça marche. Alors, oui, on voit bien. OK. Donc, on va mettre ça en mode... Voilà. Est-ce que tout le monde voit? Oui? Absolument. OK, excellent. Donc, en fait, la présentation que je vais donner touche un peu aux diagnostics, comme le titre le dit. Mais je vais parler un petit peu également de quelques traitements chirurgicaux, parce que je suis urologue, puis c'est ça qu'on fait. Et parce que la partie de Dr Blay va porter plus sur les traitements systémiques. Je vais vous parler un peu de l'épidémiologie et de quelques statistiques. Et on pourrait, par la suite, embarquer sur les méthodes diagnostiques et les traitements chirurgicaux. Donc, quelques statistiques, puis ça, ça vient des statistiques de cancer Canada en 2018, donc l'an dernier. C'est ce qu'il y a de plus récent. Donc, au total, on a 8900 nouveaux diagnostics de cancer de vessie au Canada. Et ça, c'est partagé entre les hommes et les femmes, évidemment, mais beaucoup plus à prédominance masculine que féminine. Vous voyez qu'également, en termes de rang, le cancer de la vessie occupe le quatrième rang chez l'homme, alors qu'il n'occupe que le quatorzième rang chez la femme. Alors, c'est beaucoup moins fréquent. Ça reste quand même plus fréquent qu'en termes d'incidence que le cancer du col. Et vous voyez ici les chiffres, donc, en termes de survie à 5 ans, en termes de pourcentage. Les chiffres sont très intéressants. Il y a quand même le trois quarts des gens qui reçoivent ce diagnostic, qui survivent à 5 ans, ce qui est excellent quand on considère le degré d'agressivité et le nombre de patients qui ont quand même une maladie pas si agressive que ça. Vous voyez que l'incidence projetée pour 2018 était 6700 pour les hommes et 2200 pour les femmes. Et la mortalité est quand même significative. On parle d'un total à peu près de 2300 mortalités pour l'année, ce qui est très important pour un cancer. Et malheureusement, comme Marie-Laurence l'a bien mentionné, malgré que ce soit un cancer très létal, il demeure très peu subventionné. C'est une maladie qui n'est pas très connue et donc ça ne jouit pas d'autant de visibilité comme, par exemple, le cancer du sein ou de la prostate. Et le cancer de la vessie Canada est en train de faire d'énormes efforts et on a des changements importants depuis quelques années en termes de financement de la recherche pour cette maladie-là. Alors, comment se présente un cancer de la vessie? Il y a des symptômes qui sont présents la plupart du temps. Puis, je vous dirais le plus important, c'est le sang dans les urines. Ce qu'on appelle dans notre langage de l'hématurie silencieuse. La présence de sang dans les urines est vraiment la pierre angulaire des symptômes de cette maladie. Et quand on dit silencieuse, ça veut dire que ce n'est pas associé à d'autres symptômes. Les gens ont tendance à penser que si j'ai mal, si j'ai des symptômes urinaires, c'est significatif, c'est peut-être signe de cancer. Eh bien, non, les symptômes ne sont souvent pas présents dans la manifestation initiale. Et d'ailleurs, la fiche de cancer de vessie Canada est importante en ce sens que ça met l'emphase sur ce symptôme. Si on voit du sang dans les urines, c'est que c'est significatif. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Parfois, ce sang peut être en fait microscopique et non pas visible dans ces circonstances. C'est le médecin de famille qui, ayant fait une analyse d'urine, note quelques globules rouges de sang dans les urines. Et même ce sang microscopique mérite une investigation dont je vais parler tout à l'heure. Donc, oui, parfois, symptômes urinaires, car la maladie est très avancée. Mais on n'aimerait pas que le patient se rende à ce stade-ci avant de consulter. Et puis, évidemment, dans des cas très, très avancés, de maladie qui a quitté la vessie et s'est disséminée dans le reste du corps, on peut avoir les symptômes d'une maladie métastatique, des douleurs dans le dos, des pertes de poids, donc une atteinte de l'état général. Tout ça peut être un mode de présentation, malheureusement, d'une maladie très avancée. Et je vous montre ce schéma-ci pour fixer les idées, parce qu'on va parler un petit peu, en fait, de la généissance, de l'inception du cancer de la vessie. Et je vous montre ce schéma pour vous montrer un petit peu l'anatomie. Le cancer de la vessie le plus prévalent en Amérique du Nord, c'est le cancer transitionnel. Le cancer transitionnel, ça veut dire que c'est un cancer qui prend son origine dans le recouvrement de la vessie. Ce recouvrement, il est présent également dans les tubes qui vont du rein jusqu'à la vessie et que vous voyez très bien ici. Donc, on peut avoir le même type de tumeur qu'on retrouve dans la vessie en partant du rein, en allant dans le tube qui va du rein jusqu'à la vessie et jusqu'à la vessie. Et on peut en avoir également dans le canal, une partie du canal au moins, qui va jusqu'à l'extérieur du corps. Donc, c'est quand même une maladie qui est étendue. On parle d'un déficit général de cette muqueuse-là. Et c'est en lien avec des toxines environnementales. Et ça, c'est bien établi, le tabagisme, les toxines reliées au tabac, les toxines reliées à plusieurs produits chimiques qui s'accumulent et sont concentrées dans les urines. Et elles transitent dans ces tubes-là du rein jusqu'à la vessie. Et elles sont stockées dans la vessie pour parfois des heures. Ce qui fait que le cancer de la vessie, le cancer urotélial, est beaucoup plus prévalant dans la vessie parce que la vessie est en contact avec ses produits chimiques pour une plus longue période de temps que le reste du système urinaire. Mais n'empêche qu'on peut avoir le même type de tumeur au niveau des urtères, qui sont les tubes qui vont du rein jusqu'à la vessie, et au niveau de l'urètre, qui est le tube qui va de la vessie vers l'extérieur. Comment on diagnostique la présence des tumeurs ? Une fois qu'un patient se présente avec du sang dans les urines, on va faire toute une investigation. On va investiguer l'appareil urinaire supérieur que je vous ai montré tout à l'heure dans le schéma, c'est-à-dire les tuyaux qui vont du rein jusqu'à la vessie. Et on va investiguer la vessie avec une cystoscopie. Et ça, c'est une caméra qui vous montre un petit peu l'examen, l'instrument qu'on va utiliser. On va introduire cette partie-là dans la vessie, et ça va nous permettre de voir les tumeurs que vous voyez ici. Alors ça, c'est l'examen à la lumière blanche. Il y a d'autres modalités d'appoints qui nous permettent de raffiner le diagnostic. Il y a des marqueurs urinaires qu'on peut utiliser. Ils ne sont pas très prévalents dans l'usage clinique, surtout parce qu'il y a des faux négatifs, il y a des faux positifs. Il y a également des méthodes d'appoint avec différents types de lumière qu'on peut utiliser. La cystoscopie à lumière bleue, qui comme vous voyez ici, peut montrer certains tumeurs qui sont moins visibles avec la lumière blanche. Et on peut avoir ce qu'on appelle le narrow band imaging, qui permet également de voir les tissus sous la muqueuse. et comme elles sont visibles, alors que celle-là est beaucoup moins visible, mais elle devient visible avec le narrow band imaging. Alors comment on traite ces tumeurs-là ? Il faut savoir d'abord le degré d'invasion de ces tumeurs-là. Et la meilleure façon de le savoir, c'est d'aller les ressequer. Vous voyez ici une procédure où on va aller avec un cystoscope, qui est une caméra rigide, qui va jusque dans la vessie, et elle va ressequer avec une lance diathermique ces tumeurs-là. On va creuser jusqu'aux muscles profonds de la vessie, et ça va nous permettre de voir jusqu'où cette tumeur a envoyé. Cet examen se fait sous anesthésie, donc ce n'est pas aussi dramatique qu'on peut le penser. Les gens ne sentent rien. Ce n'est que la cystoscopie qui est faite sans anesthésie rachidienne. Et ultimement, ça va nous dire jusqu'où a envoyé la tumeur. Et ici, je vous présente un petit peu ce schéma, qui va nous permettre d'établir comment on va traiter le patient. La plupart des tumeurs, c'est des tumeurs qui sont limités à la muqueuse superficielle de la vessie et qui n'envahissent pas la paroi de la vessie. Il s'agit de tumeurs TA, qui sont limités juste à la partie superficielle, ou des tumeurs T1 qui envahissent légèrement en dessous de la partie superficielle, qui s'appelle la sous-muqueuse. Il s'agit là de tumeurs qui sont superficielles, qui vont être traitées seulement par des resections, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec ou non des traitements de la vessie, donc des substances qu'on va instiller dans la vessie pour justement réduire les chances de récidive ou de progression, faire des tumeurs plus avancées. Quand la tumeur est plus avancée, elle envahit le muscle de la vessie ou la graisse autour de la vessie ou aussi les organes adjacents. Et dans ces cas-là, c'est un traitement beaucoup plus radical que ça va prendre. Il faudra faire un traitement pour enlever la vessie si le patient est capable d'endurer un tel traitement. Alors, heureusement, comme j'ai dit, la plupart des cancers n'envahissent pas le muscle, les trois quarts n'envahissent pas le muscle. Par contre, une fois qu'ils sont ressequés, même s'ils n'envahissent pas le muscle, et même s'ils sont de bas grade, on va avoir jusqu'aux trois quarts qui pourraient récidiver. Donc, ça nécessite un suivi à vie pour ces patients-là, qui est beaucoup plus rapproché au début, mais après ça, on peut le distancer pour qu'il soit annuel avec des cystoscopies régulières. Évidemment, ces statistiques-là sont difficiles à colliger parce que, pour des raisons logistiques, les gens ne vont pas nécessairement être comptabilisés pour leur récurrence. Donc, on ne sait pas trop s'ils commencent superficiels, est-ce qu'ils vont finir profond, etc. Donc, au niveau de la collection de ces statistiques, c'est vraiment quelque chose de très grossier. Et je vous présente ici un peu la conduite qu'on aura si le cancer est superficiel. D'abord, on fait une cystoscopie, on voit une tumeur. Si, à la résection, cette tumeur est de haut grade, on va soit envisager une cystectomie précoce, ce qui est rare. On va plutôt envisager des traitements dans la vessie à base de BCG, qui est le vessie de Calmette-Guérin. C'est le gène de la tuberculose qui est atténué, qui va induire une réaction immunitaire et va permettre de réduire les récidives et les progressions d'une maladie superficielle vers une maladie profonde. Si, par contre, on a une progression, une récidive précoce, dépendamment du degré de récidive, on va aller envisager une cystectomie pour aller enlever la vessie. Et ça, c'est vraiment pas la majorité. Comme je vous dis, la plupart du temps, on peut simplement ressequer la tumeur un peu comme les polypes du côlon et suivre le patient en épargnant tout à fait la vessie. Par contre, si le cancer est envahissant, à ce moment-là, d'emblée, on ira vers quelque chose de plus radical, combiné ou pas à de la chimiothérapie. Évidemment, il faut s'assurer que la maladie n'est pas sortie de la vessie et donc on va avoir recours à des modalités d'investigation d'appoint, comme la tomodensitométrie abdominale ou la résonance magnétique, qui sont deux examens à peu près équivalents, qui vont nous permettre de voir s'il y a des ganglions disséminés dans le bassin ou s'il y a de la maladie qui est allée dans le foie, etc. Même test pour les poumons, on va aller voir s'il y a des métastases au poumon et encore plus, avec précision, on pourra aller faire des TEP scans, qui sont des examens à médecine nucléaire, qui peuvent nous permettre de voir des cellules métastasiées qui ne sont peut-être même pas visibles avec les scans habituels. Et le traitement, comme je vous ai dit, c'est soit la chimiothérapie avant, la cystectomie, mais parfois, on peut envisager la chimiothérapie après la cystectomie ou la cystectomie tout seul pour des maladies qui envahissent le muscle. Mais il y a également des thérapies de préservation vésicale parce que certains patients ne pourront pas endurer une cystectomie. Ces thérapies consistent à l'hérer, c'est qu'il y a le plus possible de tumeurs, faire de la radiothérapie combinée à de la chimiothérapie. Évidemment, il faut que le patient soit éligible. Comme j'ai dit, si le patient est trop hypothéqué, s'il y a de la maladie cardiaque, la maladie vasculaire, qui ne peut pas endurer la chirurgie, il faudrait songer à des alternatives comme les modalités trimodales dont je vous ai parlé ou les cystectomies partielles pour certains patients sélectionnés. Essentiellement, je passe rapidement sur la chirurgie. On va aller chercher la vessie, la prostate et les vésicules séminales chez l'homme. Chez la femme, on va aller chercher la vessie, l'utérus et les ovaires. Évidemment, il peut y avoir des séquelles à cette chirurgie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais pour l'homme, ça peut signifier des pertes des érections. Évidemment, les éjaculations ne seront plus là. Par contre, il y a des moyens d'avoir des orgasmes quand même après une chirurgie semblable et il y a des méthodes d'appoint pour remédier à ces complications-là. Chez l'homme et chez la femme, on va aller chercher les ganglions dans le bassin pour être sûr qu'on peut statifier adéquatement la maladie et également parce que cette lymphadenectomie qu'on appelle, qui sont les ganglions qui sont excisés dans le bassin, ça va permettre dans certains cas une cure complète. La chirurgie, ça ressemble à ça. Son incision, donc on incise entre l'ombélique et la symphyse pubienne et une fois qu'on a incisé, on a deux alternatives. On va aller connecter les urtères à un conduit léal avec un appareillage à la peau ou on va faire une nouvelle vessie avec de l'intestin qu'on va attacher à l'urètre. Une autre alternative serait de créer un réservoir qui communique avec la peau mais qui n'a pas besoin d'appareillage parce que cette communication est étanche. Le patient se vide en s'envoyant des cathéters dans le réservoir pour le vider régulièrement. Ce n'est pas une méthode qu'on utilise souvent parce que ça comporte un certain type de complications comme la création de l'icase à l'intérieur de la vessie ou des complications de cathéterisation. Le conduit est le plus simple à faire. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On prend un segment d'intestin, on l'attache à la peau et on attache les urtères après ça et on pourra l'appareiller par la suite parce que le segment d'intestin il ressort, il fait saillir à la surface de la peau et l'urine peut se collecter sans couler autour de l'appareillage qui a l'air de ça à peu près. Donc les particularités de ces traitements-là c'est que quand on fait une nouvelle vessie et qu'on a je ne parle pas de conduit mais de nouvelle vessie on va avoir un certain degré d'incontinence le patient doit être prêt à ça les hommes doivent s'attendre à avoir un certain degré de rétention urinaire jusqu'à 10% ils vont devoir peut-être se cathétériser pour vider leur vessie chez la femme ça peut aller plus que ça ça peut aller jusqu'à 30% donc c'est des complications qui changent une vie et une adaptation qui doit se faire par la suite et donc ce n'est pas des chirurgies qu'on va entreprendre à la légère et il y aura beaucoup de préparation avant d'aller vers ça pour ultimement avoir un résultat optimal. Et donc voilà c'était un survol assez rapide on va pouvoir prendre les questions s'il y en a et je laisse la parole à Marie-Laurence pour la suite. Merci docteur Latouf merci beaucoup pour cette présentation alors ça fait un bon premier tour comme vous l'avez dit on a maintenant la chance d'avoir avec nous le docteur Blais qui va lui nous parler comme je le disais un petit peu plus tôt de chimiothérapie et également des traitements systémiques donc j'aimerais vous le présenter le docteur Normand Blais qui est hématologue et oncologue médical chercheur et spécialiste en cancer de la vessie au CHUM donc docteur Blais est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien formidable alors je vous invite je vais vous inviter à prendre le contrôle de la présentation et voilà donc il ne vous reste plus qu'à partager votre écran et nous vous écoutons donc qu'est-ce que vous voyez mon écran? Donnez-moi donnez-nous juste un petit instant on va voir si on voit votre écran normalement oui nous arrivons voilà nous voyons votre écran et nous vous voyons également donc voilà donc est-ce que ça fonctionne bien Marie-Laurence? Tout fonctionne bien on vous voit également merci à nouveau docteur Blais d'être avec nous par cette froide soirée on vous écoute tout est chaud à l'intérieur alors merci et puis je réitère ce que Jean-Baptiste a amené comme remerciement à tous les gens qui sont avec nous donc pour complémenter l'information que Jean-Baptiste vous a déjà donnée je veux je vais parler des traitements qui concernent une maladie plus avancée donc comme docteur Latour vous a mentionné la plupart des cancers de la vessie sont attrapés à un stade précoce donc ils ne nécessiteront pas ma présence mes interventions qui vont surtout concerner des maladies plus avancées donc dans les prochaines 15 minutes on va discuter de la nécessité pour certains patients d'avoir de la chimiothérapie souvent quand un patient apprend qu'il doit subir une cystectomie on discute de chimiothérapie alors c'est souvent difficile de comprendre pourquoi on mentionne à un patient qu'on va ressequer la tumeur en entier qu'on doit avoir une chimiothérapie en plus alors c'est un peu contre-intuitif mais on sait que la chimiothérapie est une partie importante du traitement lorsqu'une cystectomie est envisagée alors on va discuter de ça on va parler aussi des options comme docteur Latour vous a aussi mentionné des options pour éviter la cystectomie et on pourra aussi parler de traitements qui sont possibles également lorsque la maladie est trop avancée pour être opérée lorsque la maladie a déjà créé des métastases alors on va parler de métastases puis on va mentionner la présence de certains traitements qui peuvent quand même apporter des bons résultats à des patients malgré la présence de métastases donc vous voyez ici comme docteur Latour vous a déjà très bien décrit l'état d'avancement de différents types de cancers de la vessie alors je suis tout à fait d'accord avec le docteur Latour que la majorité des cancers de la vessie sont surtout présents à un stade à un stade limité donc il n'y a pas d'atteinte du muscle de la vessie mais par contre lorsque le cancer de la vessie est plus avancé et qu'on a effectivement une atteinte du muscle de la vessie la maladie change de comportement et c'est une maladie qui biologiquement est très différente des tumeurs plus localisées donc c'est des maladies qui ont plus facilement tendance à se propager à l'extérieur de la vessie à se propager au niveau des ganglions autour de la vessie et aussi donner des métastases donc comme docteur Latour vous a déjà mentionné nous on classifie les tumeurs en fonction du degré d'infiltration de la vessie alors on va parler de TA donc lorsque seulement la muqueuse est affectée mais vous voyez que lorsque le muscle est atteint on appelle ça un T2 alors pour nous T2 ça signifie que la maladie est vraiment rendue au niveau du muscle puis ça nous suggère aussi également que la maladie est beaucoup plus agressive sur le plan biologique et puis c'est ce genre de maladie-là qui va commencer à être dangereuse et qui va augmenter radicalement le risque que même si on enlève la vessie qu'il y a déjà des cellules cancéreuses qui se sont délogées de la vessie puis qui ont commencé déjà à attaquer soit les ganglions ou les autres organes du corps ce qu'on appelle des métastases puis on sait que lorsqu'on a une tumeur qui est au moins de STALT2 il y a à peu près 50% des patients qui sont opérés qui vont finir par avoir des métastases ce qui nous dit que même au moment de l'opération même si on n'avait pas d'idée que la maladie était plus avancée on peut déduire par le fait même que les métastases étaient déjà présentes même au moment de la chirurgie alors ce qui est difficile quand on fait les examens que le Dr Latour vous a proposé tout à l'heure c'est que malgré l'acistoscopie malgré les scans vous avez l'image d'un scan ici devant vous puis la flèche ce que ça montre c'est que le gris c'est l'absence de produits de contraste c'est l'absence d'iode qui est allé à l'intérieur de la vessie ce qui est en blanc donc tout ce qui est en blanc c'est l'urine qui est colorée par l'iode donc ça devient blanc puis donc vous voyez comme une masse qui est grisard ça c'est le cancer de la vessie et puis le scan ne nous permet pas vraiment d'identifier les couches comme on le voyait si bien sur les schémas précédents alors c'est difficile de savoir avec ce schéma est-ce que la tumeur envahit le muscle est-ce que la tumeur envahit la partie autour de la vessie donc est-ce que ça dépasse même la musculeuse est-ce qu'on a un T3 un T4 ou un T2 alors c'est très difficile alors avant de faire l'opération c'est assez difficile en général de savoir c'est quoi vraiment le degré d'envahissement ça c'est vraiment un problème qu'on a parce que on ne peut pas savoir si le risque est très très haut où le risque est moyennement haut de récidive donc dans des circonstances comme ça on va voir des patients qui on le sait ont eu une biopsie qui inclut du muscle puis lorsqu'on démontre que le cancer attaque le muscle on sait que le risque de récidive est élevé et on a démontré que si on utilise la chimiothérapie néoadjuvante c'est un gros mot mais néoadjuvant ça signifie qu'on va proposer de la chimiothérapie avant la chirurgie si on a déjà fait une chirurgie puis qu'on considère que le risque est très élevé après la chirurgie on pourra parler d'une chimiothérapie adjuvante là ça c'est la chimiothérapie qui est faite après la chirurgie mais en général on considère que c'est préférable de faire la chimiothérapie avant la chirurgie parce que l'épisode de soins qui vient après la chirurgie est quand même assez complexe parce qu'on vient on doit s'habituer avec une nouvelle vessie on peut avoir des problèmes de fonctionnement après l'intervention on peut avoir à s'habituer avec des cathétérismes on peut avoir des infections si bien que la chimiothérapie est en général plus facile à utiliser avant l'opération qu'après l'opération donc c'est pour ça qu'on propose en général la chirurgie la chimiothérapie avant l'opération donc c'est quoi les bénéfices de la chimiothérapie alors il y a déjà de nombreuses études à travers le monde qui ont été faites et reproduites qui nous démontrent de façon assez similaire que si on fait de la chimiothérapie on diminue les fameux risques de récidive d'environ 33% ce qui amène aussi une diminution du risque de décéder en général incluant du risque évidemment de décéder d'un cancer de la vessie d'environ 20% alors si on regarde ça de façon plus globale si on a une cystectomie on va avoir des chances de survie à 5 ans d'environ 50% alors que si on fait de la chimiothérapie ses chances de vivre à 5 ans vont augmenter environ à 60% alors c'est pas magique c'est pas un signe que la chimiothérapie va guérir tout le monde mais ça signifie tout de même que la chimiothérapie peut nettement augmenter les chances de survie à long terme et c'est pour ça que le traitement va être suggéré à la plupart des patients qui peuvent supporter la chimiothérapie alors certains patients qui sont plus âgés plus frêles qui ont déjà des problèmes de fonctionnement de leur rein pourront pas avoir de la chimiothérapie pour ces raisons-là mais en équipe avec l'urologue avec l'oncologue on va discuter de la possibilité d'un patient avoir de la chimiothérapie puis suite à cette discussion il pourra avoir une décision qui sera prise à savoir si oui ou non on va être l'avant avec la chimiothérapie il y a certains patients qui justement voient le docteur Latouf et lui disent ben moi la cystectomie c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup alors je préfère considérer garder ma vessie alors on est déjà mis au point des traitements qui permettent en faisant une resection intra-vésicale donc dans la vessie de la tumeur de par la suite utiliser la chimiothérapie et la radiothérapie en même temps donc vous voyez un dessin d'une patiente qui reçoit de la chimiothérapie sur sa chaise alors que sur la table le patient donc reçoit de la radiothérapie donc en faisant ces trois traitements en même temps on peut dans certains cas arriver à un résultat sans avoir à effectuer la fameuse cystectomie donc vous avez encore une fois des dessins de la chimiothérapie avec la pompe à infusion le sac qui pend dans la veine du patient et des dessins de la planification de la radiothérapie alors vous voyez que ces dessins contournent la vessie pour pouvoir apporter des rayons d'énergie à la partie de la tumeur qui va permettre justement de faire fondre la tumeur et on l'espère pouvoir éradiquer le cancer sans avoir à faire la fameuse chirurgie donc la trimodalité donc l'utilisation des trois traitements pour traiter un cancer de la vessie sans avoir à faire de cystectomie ça a évidemment l'avantage de garder la vessie en place avec des résultats de survie qui sont potentiellement similaires à la cystectomie alors pour certains patients on peut arriver avec des aussi bons résultats qu'en faisant la cystectomie mais par contre lorsque la vessie demeure en place la vessie qui va avoir été irradiée avec de fortes doses de radiothérapie va fonctionner moins bien puis pour certains patients ça devient quand même très incommodant si bien qu'il y a certains patients qui ont eu de la radiothérapie qui souhaitent parfois avoir eu une cystectomie parce que leur capacité vésicale et leur qualité de vie est moins bonne après la radiothérapie mais ça dépend un peu de la réponse au traitement c'est pas la même chose chez tout le monde et il faut considérer aussi que quand la vessie demeure en place on a besoin de faire des cystoscopies à répétition parce qu'il y a quand même 30% des patients qui vont avoir des récidives dans la vessie malgré cette approche avec la radiothérapie et la chimiothérapie alors c'est quand même une option qu'on peut discuter avec les patients surtout pour ceux chez qui l'idée d'une cystectomie n'est pas désirée donc certains patients malheureusement vont développer des métastases les métastases sont présents parfois dès le diagnostic mais pour la majorité des patients les métastases surviennent plus tard donc les patients ont eu une cystectomie ont parfois même eu de la chimiothérapie néoadjuvant ont parfois déjà eu plusieurs traitements à l'intérieur de la vessie par exemple avec du BCG et malheureusement la maladie se propage au niveau des os au niveau du foie au niveau des poumons donc on va appeler ça une maladie avancée qui en général est un signe que la maladie ne peut plus être guérie mais la maladie métastatique a quand même la possibilité d'être traitée avec plusieurs traitements certains nouveaux qui apportent quand même assez d'espérance à ces patients qui ont une maladie il faut le dire quand même plus grave alors les options de traitement c'est la chimiothérapie plus récemment on a démontré que l'immunothérapie avec certains médicaments pouvait aussi apporter des importantes réponses la radiothérapie est toujours possible dans certains patients et une grosse partie de mon travail comme oncologue c'est de traiter les symptômes pour que la qualité de vie des patients soit au meilleur possible dans certaines circonstances tous les patients qui ont une maladie de la vessie avancée sont traitées par une équipe multidisciplinaire qui inclut une stomothérapeute pour gérer les problèmes de stomie une sexologue pour apprendre à vivre avec notre nouvelle sexualité quand on a été traité pour un cancer de la vessie les travailleurs sociaux les psychologues les pharmaciens et d'autres médecins peuvent être impliqués dans le soin des patients donc qu'est-ce que c'est la chimiothérapie c'est des médicaments qui pour la plupart du temps sont donnés dans les veines c'est des médicaments intravenus qui vont au niveau de la tumeur et qui ont une activité pour détruire les cellules cancéreuses les effets secondaires ne sont pas les mêmes pour tous les médicaments alors moi j'administre différents médicaments qui ont différents effets secondaires alors il faut vraiment savoir de votre médecin quel médicament vous allez avoir et puis lui pourra vous expliquer avec ces médicaments-là quel effet secondaire à laquelle vous attendez on sait que la chimiothérapie peut quand même aider la maladie chez environ 50% des patients donc il y a certains patients qui ne vont pas avoir d'effet bénéfique au traitement mais pour ceux qui répondent il y en a même qui peuvent répondre pendant plusieurs années au traitement donc on discute toujours des résultats potentiels avec les patients avant de décider de commencer un traitement mais il faut dire que j'ai quand même plusieurs patients qui ont eu des très bons résultats avec ces traitements mais malgré tout la rémission est de durée variable donc pour certains patients qui vont avoir un bénéfice le bénéfice ne va pas être très long de peut-être quelques mois alors que d'autres comme je mentionnais le bénéfice peut être de même plusieurs années l'immunothérapie est une nouvelle voie de traitement c'est un médicament aussi qui se donne intraveineux mais contrairement à la chimiothérapie c'est des traitements qui ne visent pas le cancer donc on ne va pas attaquer la cellule cancéreuse mais on va plutôt stimuler la capacité de votre propre système immunitaire à détruire le cancer ce n'est pas des traitements qui sont banals non plus donc comme la chimiothérapie il y a des effets secondaires qui peuvent être attribuables à l'immunothérapie ce qui est particulier de l'immunothérapie c'est qu'en rendant le système immunitaire plus fort ce qu'on provoque c'est des potentiels que le système immunitaire s'attaque contre des organes sains donc on peut avoir des réactions du système immunitaire contre l'intestin contre les poumons contre le foie et donner des genres d'inflammations dans ces différents organes qui pour certains patients on devra traiter avec des corticostéroïdes comme la prénisole qui surviennent donc dans une minorité de patients mais il faut dire qu'il y a peut-être 10 à 15% qui vont avoir le désagrément d'une réaction néfaste du système immunitaire puis le gros intérêt de l'immunothérapie c'est qu'il y a quand même un bon pourcentage de patients donc au moins 20% qui peuvent avoir des très bonnes réponses et des réponses à long terme avec l'immunothérapie c'est ça qui fait que le traitement est si populaire de nos jours il faut dire que si vous avez un cancer de la vessie vous allez possiblement être invité à participer à un protocole de recherche les protocoles de recherche c'est des c'est des protocoles qui sont menés par les chercheurs par les oncologues par les urologues dont le but est d'améliorer les traitements donc je vous ai mentionné que les résultats des traitements ne sont pas optimaux on voudrait avoir des meilleurs résultats avec le traitement du cancer de la vessie avancé mais si on veut apporter des améliorations il faut étudier la qualité des soins les types de traitements qu'on fait l'impact sur le système de santé de tous les traitements qu'on fait donc c'est toutes des choses qu'on peut avoir l'intérêt d'étudier donc je vous remercie d'avoir écouté alors je repasse la parole à Marie-Laurence Merci Docteur Blais fort intéressant mais ça va être maintenant le temps de la période de questions donc Docteur Blais restez avec nous vous pouvez garder votre caméra ouverte également Docteur Latouf je vous invite également à rebrancher micro et caméra voilà on vous voit merci beaucoup donc on a reçu quelques questions du public et maintenant moi je vais passer la parole à Maryse Tremblay qui va vous poser ces questions directement Maryse est-ce que vous nous entendez ? Oui est-ce que tout le monde m'entend ? Oui absolument allez-y parfait donc j'ai eu tout d'abord une première question que je vais adresser à Docteur Latouf donc c'est une question sur l'alimentation est-ce vrai que manger du sucre serait néfaste pour le cancer ? Oui ça c'est une question quand même assez générale on pense que l'évidence n'est pas majeure mais pour le cancer de la vessie spécifiquement ça n'a pas été établi comme une certitude le cancer de la vessie a des effets secondaires à des causes qui sont bien connues généralement qui sont le tabagisme et l'exposition à certains produits toxiques cancérigènes qui sont les amines aromatiques donc globalement ça c'est pour le cancer de la vessie transitionnelle qui est le cancer le plus fréquent en Amérique du Nord il y a également des facteurs de risque qui sont l'inflammation qui cause un autre type de cancer qui est le cancer squameux de la vessie et ça c'est à peu près 5 à 10% des cancers en Amérique du Nord il était beaucoup plus prévalent dans certaines parties du monde comme les pays autour du Nil parce qu'il y avait la maladie qui s'appelle la schistosomia c'est un parasite qui attaquait la vessie et le rectum et donc ça causait des inflammations à long terme et ça dégénérait en cancer squameux c'est pas un cancer qui nous concerne énormément ici le sucre n'a jamais été clairement lié au cancer de la vessie en tout cas pas ce que je sois je sache parfait merci la prochaine question je vais l'adresser à Dr Blay comment puis-je savoir si je peux participer à des essais cliniques très bonne question c'est une question que j'aimerais que la majorité des gens qui sont affectés par le cancer de la vessie se posent la problématique de la recherche c'est qu'on est plusieurs centres universitaires au Québec il y a McGill il y a l'université de Sherbrooke l'université de Laval et puis nous à l'université de Montréal qui conduisons nos recherches et puis chaque centre universitaire a ses propres programmes avec des études différents alors moi par mes contacts avec mes collègues Dr Latouf avec ses collègues en neurologie on connaît quand même assez bien le réseau pour pouvoir expliquer à certains patients qu'il y a des projets de recherche qui pourraient participer dans d'autres centres mais évidemment quand on a déjà rencontré le Dr Latouf on ne veut pas changer de médecin on veut garder son neurologue on veut rester dans le même hôpital donc on est quand même confronté à une quantité limitée d'études qu'on peut faire mais disons qu'on a quand même chez nous au CHUM environ 5 études qui peuvent concerner les patients avec des cancers de la vessie donc lorsque la situation s'y prête on va discuter avec le patient des études cliniques qui sont disponibles dans notre milieu mais pour un patient qui serait très motivé puis qui serait intéressé à se déplacer par exemple à McGill à l'hôpital le général juif ils ont des études spécifiques que nous on n'aurait pas nécessairement dans notre centre et puis moi je connais quand même très bien les contacts dans ces autres centres pour référer mes patients si jamais ces gens-là désirent à participer dans des études que moi je n'aurais pas la capacité de faire dans mon centre uniquement parce qu'on ne peut pas tout faire dans notre travail il faut faire des choix et puis donc il y a une complémentarité qui existe dans les différents milieux Parfait merci beaucoup donc je vais poser une question à Dr Latouf donc une fois la vessie retirée quelle est l'espérance de vie moyenne en nombre d'années L'espérance de vie est très difficile à établir mais on dit généralement qu'il y a des guérisons qui ont lieu jusqu'à 50 à 70% des cas dépendamment des séries qu'on étudie alors s'il y a une guérison à long terme c'est une guérison à long terme le reste du monde malheureusement s'y tombe dans la catégorie des patients qui sont métastatiques à ce moment là on ne peut plus parler vraiment de guérison et à partir de ce moment là ça prend des traitements qui ressortent de l'expertise du Dr Blay qui donnent des survies quand même je veux dire ce n'est pas des survies négligeables mais quand même ce n'est pas des traitements curatifs la plupart du temps pour la chimiothérapie pour ce qui est de l'immunothérapie ça commence à devenir peut-être un peu plus curatif que ce qu'on avait vu jusqu'à présent avec la chimiothérapie les pourcentages cependant on est à la naissance un petit peu de la chimiothérapie en termes de traitement et nos suivis ne sont pas assez prolongés pour pouvoir statuer sur les chances de survie sans maladie à long terme je ne sais pas si Normand tu voudrais ajouter là-dessus pour les patients métastatiques j'ai un petit commentaire un peu un peu plate à dire pour enlever l'ardeur de l'immunothérapie mais on considère encore aujourd'hui malheureusement pour ceux qui n'aiment pas la chimiothérapie mais on sait quand même que la chimiothérapie est efficace chez beaucoup plus de patients que l'immunothérapie alors même s'il y a beaucoup d'intérêt il y a beaucoup de publicité il y a beaucoup d'articles dans les journaux qui circulent sur le bénéfice de l'immunothérapie il ne faut quand même pas oublier que la chimiothérapie pour certains patients en tout cas je ne dis pas pour tout le monde mais pour ceux qui s'est indiqué offrent quand même des bénéfices qui sont quand même importants puis lorsqu'on compare l'immunothérapie et la chimiothérapie les patients ont des meilleurs résultats avec la chimiothérapie alors ça ne veut pas dire que la chimiothérapie pour tout le monde ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais oublier l'immunothérapie mais moi je pense vraiment que dans une situation idéale si on va avoir les meilleurs résultats il faut essayer de tremper tremper nos chances un peu dans les deux traitements puis des fois en faisant les deux on va voir qu'il y a un traitement qui fonctionne nettement mieux que l'autre puis c'est en gardant le traitement qui fonctionne le mieux qu'on va avoir des bons résultats Absolument il faut dire que nous avons des patients que nous suivons les deux équipes qui n'ont pas été éligibles à une cystectomie et qui n'ont reçu que de la chimiothérapie et ils ont une survie à long terme même sans cystectomie alors effectivement il ne faut pas négliger cet aspect là le paradigme de travail qu'on a c'est généralement on compare la cystectomie comme étant l'étalon d'or des traitements mais de plus en plus il commence à y avoir des alternatives comme on a parlé de la thérapie trimodale qui peuvent être des options très viables Parfait merci beaucoup je vais vous poser la question sur le BCG donc elle est en deux parties donc docteur Blais est-ce que si disons on nous a prescrit des traitements de BCG pendant trois ans est-ce que si tout va bien est-ce que on peut est-ce que nos traitements peuvent être plus courts et en deuxième partie si jamais on nous a prescrit une certaine dose mais qu'on a la pénurie de BCG est-ce que c'est grave si on prend moins que la dose prescrite je vais laisser le docteur Latouf répondre parce que c'est son dégue d'expertise alors les traitements de BCG idéalement ce qu'on fait d'habitude c'est qu'on donne une dose d'induction qui dure six semaines c'est à raison d'un traitement par semaine et par la suite on répète dépendamment des recettes trois mois plus tard six mois plus tard dix-huit mois plus tard etc. à chaque six mois jusqu'à trois ans si possible des traitements de maintien qui se donnent à raison de trois traitements donc sur trois semaines idéalement on aimerait compléter justement trois ans le problème c'est que même dans les études qui ont étudié là maintenant ce ne sont pas tous les patients qui sont capables d'endurer des traitements pour trois ans parce qu'ils finissent par développer des réactions irritatives de la vessie et donc on finit par couper court à des périodes un peu plus précoces donc se rendre à trois ans c'est pas tout le monde qui peut faire ça et même ce faisant il y a quand même un bénéfice qui est là alors c'est déjà ça maintenant avec la pénurie il a fallu qu'on s'assoie puis qu'on examine des modalités pour pouvoir passer à travers cette pénurie et il y a des études dans la littérature qui démontrent quand même clairement qu'au tiers de la dose pour des maladies qui ne sont pas très agressives il y a moyen d'achever le même bénéfice qu'avec la dose totale donc pour certains patients qui toléraient moins les traitements à dose élevée le tiers de la dose peut être une alternative viable d'ailleurs pour des patients qui ne répondent pas au BCG complet dès la première fois on peut envisager des traitements au tiers de la dose et avec de l'interféron donc c'est des doses réduites pour pouvoir combiner les deux ensemble et l'effet demeure demeure mesurable donc c'est quand même une alternative qui est viable qu'on a décidé qui serait quelque chose de faisable dans le contexte de la pénurie sans trop affecter nos résultats parfait merci beaucoup donc j'avais une question pour le docteur Blain est-ce que la chimiothérapie est proposée pour tous les types de cancers ou seulement à partir de T2 est-ce qu'il est recommandé d'arrêter de fumer une fois le cancer présent et est-ce que cela peut faire une différence pour le traitement donc vous avez très bien compris la chimiothérapie est indiquée pour les cancers de vessie de stade T2 puis encore là ce n'est pas tous les stades T2 et plus qui vont avoir une proposition de chimiothérapie mais essentiellement quand la lumière T2 allume on commence à parler de chimiothérapie on commence à en discuter puis on voit si pour ce patient-là compte tenu des autres problèmes de santé qu'il pourrait y avoir il va quand même avoir la discussion pour voir si la chimiothérapie est indiquée il faut savoir que même sans que les patients ne sache souvent il y a des discussions qui ont lieu dans les corridors ou dans ce qu'on appelle les comités de tumeurs donc c'est des réunions où on se réunit tout le monde ensemble les différents spécialistes puis on discute des patients qui ont des maladies plus avancées puis dans ces discussions-là on va souvent décider si oui ou non le patient devrait considérer de la chimiothérapie des fois après qu'on l'ait rencontré mais des fois même avant qu'on l'ait rencontré donc c'est mal me connaître de penser que je vais vous dire qu'il faut continuer de fumer après n'importe quel diagnostic que ce soit un ongle incarné ou un cancer de la vessie je pense que la cigarette c'est quand même un élément de nos vies qu'on n'a pas de besoin c'est une substance très addictive qui malheureusement lorsqu'on fume on a de la misère à arrêter mais ça a des effets néfastes pour notre vie au complet moi je considère que même les patients qui ont des maladies très graves avec un pronostic très mauvais ont des avantages d'arrêter on sait que ça peut faciliter l'utilisation des traitements ça peut faciliter l'utilité de l'immunothérapie ça diminue les complications qu'on peut avoir pendant les traitements puis surtout chez les patients qu'on a tellement investis pour essayer de guérir la maladie si le patient finit par avoir un infarctus deux ans après parce que ses habitudes de vie n'ont pas changé donc c'est quand même dommage dans un effort de santé publique je ne vais jamais jamais pénaliser quelqu'un qui me dit qu'il veut continuer à fumer je ne vais jamais stigmatiser quelqu'un qui me dit qu'il fume je pense que la cigarette c'est un fléau pour la vie de quelqu'un c'est un fléau pour la société puis c'est souvent très difficile d'arrêter mais il y a des mesures qui sont disponibles pour qu'on essaye d'aider les patients à arrêter de fumer il y a des médicaments il y a des thérapies cognitives qui peuvent être utilisées donc c'est quand même un sujet important il ne faut pas stigmatiser les patients qui ont un cancer de laissie parce qu'ils ont fumé mais c'est sûr que si on peut avoir une vie sans cigarette sans fumer souvent ça peut apporter une santé qui est meilleure même après le diagnostic d'un cancer de laissie parfait merci beaucoup et une toute petite dernière question avant de terminer combien de temps cela prend-il avant que je puisse recommencer mes activités après une cystectomie ça dépend de ce que vous faites généralement si tout va bien après une cystectomie le congé peut avoir lieu entre 5 et 10 jours ça c'est vraiment un intervalle très large mais entre 5 et 10 jours les gens devraient pouvoir continuer cependant en quittant l'hôpital ils vont avoir quelques tubes et quelques appareillages qui vont devoir être enlevés au fur et à mesure que le temps va passer mais généralement au bout de 21 jours tout l'appareillage devrait être éliminé ceci étant dit il ne faut pas faire des efforts extrêmes ni soulever des objets pour à peu près un mois et au bout d'un mois la récupération se fait en termes de reprise d'activité progressive puis au bout d'un mois en principe si on fait du travail du bureau ça devrait être faisable pour certains individus ça peut prendre jusqu'à 6 semaines et même des fois 8 semaines avant que les gens se sentent en forme totalement pour reprendre leurs activités habituelles et bien merci beaucoup pour vos réponses docteur Blais docteur Latouf je me joins à vous pour terminer ce webinaire c'est sûr que grâce à vous je dois le dire messieurs grâce à votre disponibilité grâce à votre générosité ça nous permet d'offrir gratuitement ce type de séance d'information ce soir alors merci beaucoup pour votre présence merci à vous merci à vous et mesdames et messieurs je termine en vous remerciant également d'avoir été avec nous sachez que votre opinion est vraiment importante pour nous alors vous allez recevoir demain un questionnaire on est curieux de savoir comment tout ça vous a été utile et d'avoir aussi comme je le disais au début de ce webinaire des idées de sujets que vous aimeriez que nous abordions dans un futur webinaire ou peut-être dans une conférence donc il y a une question dans ce sens-là et vraiment on aimerait recevoir vos idées j'ai mis quelques pistes à l'écran mais la parole est à vous à ce niveau-là et je vous invite également à ce qu'on reste en contact c'est important notre infolettre vous permet de recevoir nos informations nos activités en temps réel il y a également nos plateformes de réseaux sociaux qui vous permettent de nous suivre on publie régulièrement des détails sur ce qui se passe dans la recherche vous allez voir ce sont des fils qui sont très actifs et si vous avez envie de faire partie de notre communauté soit en étant bénévole soit en partageant votre témoignage et bien vous avez nos coordonnées pour nous joindre et le mot de la fin bien c'est également un petit mot pour mes collègues qui étaient un petit peu dans l'ombre ce soir notre équipe de Toronto Carrie et Tammy qui étaient avec nous merci à vous également Maryse c'est très important de savoir qu'on est une équipe et qu'on travaille ensemble sur ce je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous donne rendez-vous dès le 5 février au CUSUM pour cette soirée d'information dont je vous faisais mention excellente fin de soirée au revoir bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501